Laisser la parole à nos stars et après, le but de cette soirée, c'est passer un moment convivial avec elle et un moment rêvant. Un petit peu les mêmes sentiments, on était tous les deux dans la voiture, donc sentiments forts, exacerbés. Nous, on a vécu la course en direct, mais avec un petit différé, donc on a vécu jusqu'au dernier moment pour savoir qui avait gagné. On est plutôt en radio-tour, donc jusqu'au dernier moment, je pense qu'on était peut-être les derniers à savoir qui avait gagné. Mais c'était d'autant plus un moment de joie, et jeter et fort dès le chrono. Dès le chrono, tout le monde était encore à but, et on a vu que tout le monde était vraiment conservé par notre sujet, c'est-à-dire aller chercher et conquérir ce beau milieu tricolore. On se passait, on savait que les filles étaient devant, qu'elles étaient trois contre autres, mais c'est vraiment en passant la ligne et en voyant toute l'équipe de l'Ori qu'on avait gagné, donc c'était vraiment beaucoup d'émotion et une très belle journée. Je pense que c'était dans les mémoires, et moi pendant longtemps, j'ai cru qu'on allait faire un triplé, quand les filles étaient deux devant, j'ai jamais cru qu'on allait rentrer, et je me suis dit, ouais, on va faire un 2-3. Finalement, ça ne l'a pas fait, mais c'était vraiment une superbe course, et avoir Maillot dans l'équipe, c'est vraiment fabuleux, et on voit l'impact que ça a. Bonsoir, moi aussi je suis passée par toutes les émotions pendant cette course. Au début, quand j'ai montré une attaque, je me suis juste dit, c'est bien, tu vas passer à l'atelier un petit court instant, tout ça. Au final, on voit qu'on persiste, donc quand j'étais avec ma coéquipière à l'avance, c'est sûr que c'était un peu plus simple, parce qu'on pouvait s'encourager, s'entraîner. Puis après, quand on voit justement Vitori revenir, là on se dit qu'on ne peut pas se couper, à 3 contre 1, on est obligé de le ramener. Donc comme c'était prévu au début de la course, il n'y avait pas vraiment de leader, donc chacune pouvait ramener le maillot. Et donc comme j'ai dit à toutes les filles, ce maillot, chacune a un bout de ce maillot chez elle, on l'a gagné tous ensemble, et on le porte à tous ensemble l'année prochaine. Je crois que Philippe a une surprise pour vous. C'est pour moi ? Merci. C'est celui qui allait dans l'ombre, c'est génial. La Vitori est la spécialiste des championnats, parce qu'elle est dans l'équipe, je pense qu'elle ne s'est jamais loupée, elle a été, alors, sauf promaison de l'année dernière, elle a toujours été sur le podium, elle a toujours aidé à gagner. Elle attache toute l'importance, et Nathalie Glanzi, la vice-présidente en charge du sport, également attache une importance importante pour le sport féminin. Le sommet sera ravi, heureux, un petit clin d'œil également à Alain Gouy, qui a organisé un très bon sport. J'ai oublié les prix. Dans le pot, donc on va faire cette course, j'ai jamais vu une salle autant ventiler, hein, vous êtes admirables en termes de mouvements. D'abord, merci d'avoir organisé cette manifestation, nous on est très fiers de ce moment-là, parce que c'est vrai que le département de la Vienne, comme l'a dit Cyril, je suis avec mon collègue Claude Einstein, président de la commission des finances, on est très attaché au sport, très engagé sur le sport, et ça fait plaisir de voir une équipe dans un sport qui est né ici, ou en tout cas pour lequel on fait beaucoup, et aussi un grand beaucoup à Alain Clouet, et évidemment à la grande famille Merlot, parce qu'ils en ont eu beaucoup pour ce sport, on voit qu'aujourd'hui ça marche. Alors moi je suis très heureux de vous offrir ce scrap, ce scrap dans l'aise de glace, c'est celui qui lâche rien. Donc en sport c'est une qualité, ne lâchez jamais rien. Et puis bravo Jacques, moi j'aime bien mon état d'esprit, on a discuté là, parce que pendant une demi-heure on a eu la chance d'être en petit comité, il y a les valeurs, d'abord son attachement à sa région, exemplaire dans son parcours universitaire, ça continue, on reste humble, on reste humble parce que devant l'exercice on ne sait jamais comment ça peut finir, donc voilà, ce sont des belles valeurs du sport, vous faites rayonner cette grande région et notre département et le futuroscope pour vous porter les couleurs, j'espère qu'on parlera de la FDJ dans les 3-4 jours qui viennent, ça fait partie des choses qu'on suit, en tout cas un grand bravo à vous, vive le sport et à mon tour pour Jad, la médaille du département de la Vienne, parmi les nombreux trophées que tu as déjà récoltés et que je suis sûr que tu vas encore récolter, bravo à toi. Merci, bonjour à tous, en effet j'ai le plaisir ce soir de représenter la communauté européenne de Montpellier, j'ai reçu une bague d'ailleurs, j'ai reçu une bague d'ailleurs, j'ai reçu une bague d'ailleurs, j'ai le miel, j'ai les eaux de vache, j'ai reçu des cartons, je vais mettre un macaron, il faut que les trains viennent, et au moins il n'y a pas d'autre, ça vous inquiète pas ? Nous, non. Il n'y a pas d'autre parce qu'il y a du temps. Oui, oui, nous en est dans. Et donc, tant qu'on est fort, il y a une alimentation d'eau cosmique. Merci. Merci. Merci bien. Merci. 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 C'est dans ce passé ? Oui, tout à l'heure. C'est très bon. C'est toi ? Attends. C'est toi ? C'est toi ? Ils avaient nous resté trois noisettes, Kandar et sa famille. C'est toi ? 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 24 janvier. Oui, mais normalement on doit mener un maillot à Ebouille ! C'est quoi ? Depuis un an. Et demain, on근ait auen. C'est de moi, mais de qui je trouve ça ? C'est le prochain défe Syndrome. En 2017 ? C'est bien, mais là, euh... Demain, là, on a la suite qu'il y a dans l'équipe de vin, parce que je ne veux pas l'excès. Excusez-moi, vous avez la clé de la maison ? Oui, on a la clé. Ah bon, ça va ? Mais moi aussi. Il en a un jeu, encore. Ah bon ? Ah, mais je ne marche pas comme ça, hein. Bon, bonne soirée.